Bonsoir à tous les amis c'est Anvivius et on se retrouve en ce lundi soir ou mardi soir peut-être pour une nouvelle vidéo qui va être sur le public test serveur autrement appelé PTS comme vous le voyez ici du coup je vais vous montrer un petit peu comment s'y rendre et bah voilà ça ressemble à quoi tout simplement donc on va tout simplement se connecter dès maintenant donc voilà j'ai deux personnages j'ai fait une copie et on va se connecter dessus ok bon on n'est pas très nombreux on est deux apparemment sur la flotte impériale alors déjà je tenais premièrement à m'excuser un petit peu pour l'absence de vidéo en ce moment sur la chaîne en effet en fait c'est même pas que j'ai plus envie de jouer à sauter ou que j'ai perdu de la motivation ou je ne sais pas quoi c'est juste que je suis vachement pris par le lycée en ce moment du coup je suis en terminale maths physique et je ne pensais pas que ce serait si chronophage en fait les années précédentes voilà j'arrivais à tenir le rythme deux vidéos par semaine tranquillement plus avoir des notes décentes mais cette année c'est beaucoup plus dur et du coup en fait c'est un petit peu un manque de temps qui me fait défaut du coup déjà premièrement je vais vous montrer un petit peu sur le PTS bon là en ce moment comme il n'y a vraiment personne c'est presque comme un serveur privé comme vous voyez on est deux pélos alors est-ce que le marché du cartel est en ligne ? non le marché du cartel n'est pas en ligne mais normalement je peux vous montrer les collections et ce qu'ils ont rajouté récemment donc voilà ce qui va sortir à la prochaine mise à jour 6.1.4 pistolet blaster payday alors on voit peut-être pas très bien ouais bon c'est pas génial alors hop je vais peut-être retirer ça donc comme vous le voyez en fait il y a un étui en fait pour le pistolet blaster ce qui est plutôt sympa ensuite on a eu également ce platine là donc fusil blaster en banc JP du coup concrètement c'est le fusil du The Mandalorian je crois en tout cas il ressemble beaucoup je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu la série pour moi c'est quasi le même un petit peu avec un espèce de canon électrique et puis là on a vraiment une armure qui ressemble aussi au Mondalorien alors ça donne quoi avec les pistolets payday je pense que ça rend pas mal ouais clairement ça a pas mal de gueule quand même donc ce qui est sympa un petit peu avec cette armure c'est que regardez là il y a l'antenne et si je voilà si je rengaine mes armes en fait tout simplement j'ai la petite antenne qui se replie bah je pense que je ferai partie des personnes qui vont acheter cette armure qui est plutôt très sympa on a également eu aussi le droit à la tourelle dévastatrice donc qui est un item gold je pense qu'il va sortir autour de 1500 pièces du cartel je pense dans la misage aux 6.1.4 on a également alors hop on a eu le droit à cette armure clairement qui est pas très très belle c'est pèleron de force personnellement je suis vraiment pas fan en plus regardez comment c'est bugué en gros on voit le crâne de mon personnage ça semble pas terrible par contre cette monture est très très sympa quand même donc c'est un espèce de gros rhinocéros qui s'appelle boucorn du désert donc voilà je pense que ça va être pareil 1500 pièces du cartel ça va valoir assez cher sur le GTN au début alors là encore une monture gold qui s'appelle le Drex Sienar et je sais pas pourquoi il y a écrit manteau long pirate des rues parce que c'est pas du tout c'est pas du tout cet item là clairement il est stylé quoi après je trouve que je suis pas fan spécialement des montures extrêmement imposantes mais là je trouve que quand même c'est pas mal et là on a encore un item mystère entre guillemets donc il écrit enfin on sait pas vraiment donc bref vous voyez c'est un peu bugué mais on a déjà quelques previews en fait de tout ça donc c'en est tout pour le marché du cartel je me demande est-ce que j'ai pas accès au nouvel événement qui s'appelle fête de la prospérité alors je sais pas où est-ce que je pourrais y avoir accès hop on va mettre la petite monture j'espère que le mec va me répondre non il est sérieux bon les amis je vais me connecter avec un autre personnage pour essayer tout simplement de choper la mission d'introduction à la fête de la prospérité parce qu'apparemment il n'est pas possible de commencer en fait l'event pour l'instant voilà donc c'est cette quête là je vais la choper devant vos yeux oh ce plat il a l'air délicieux c'est un événement caritatif ok on dirait que c'est une bonne cause oui narshada ok accepté je vais aller sur narshada j'ai accepté la mission et du coup ce qui est bizarre c'est que regardez je n'ai pas la mission donc je ne peux pas m'y rendre en tout cas si j'essaye d'aller sur narshada bon du coup je vais quand même aller regarder un petit peu sur narshada pour voir s'il n'y a pas l'event en vrai j'aurais peut-être dû aller me renseigner avant parce que je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose mais je crois que pour l'instant il n'y a que la petite scène d'introduction au banquet qui est disponible et que du coup en fait ça ne sert à rien que je fasse le tour de narshada parce que de toute façon je ne vais pas trouver bon maintenant je vais vous faire quand même un espèce de petit tuto pour vous montrer un petit peu comment on va sur le pts donc je vais quitter le jeu et on se retrouve directement sur le site de swtor donc voilà donc vous avez un tuto juste là mais en vrai c'est un tout petit peu plus compliqué que ça du coup hop je vais aller sur mon compte voilà donc vous allez dans pts character copy voilà donc vous arrivez sur votre compte et vous allez directement dans la copie de personnages sur serveur public de test vous sélectionnez le serveur où vous jouez donc personnellement je suis plus en Europe voilà donc par exemple vous prenez un perso de déviathan je peux prendre en vivius par exemple hop et je fais copier le personnage voilà on vous dit ça mais bon ça il n'y a pas de problème vous pouvez quand même commencer la copie c'est un peu bugué je ne comprends pas pourquoi ensuite dès que vous avez fait ça vous lancez votre swotter vous allez aller dans la petite roue crantée qui est juste là et vous allez cliquer vous allez avoir le menu activer l'accès au serveur public de test et vous allez cliquer sur oui bien sûr et sauver hop ensuite vous mettez votre mot de passe et du coup quand vous allez arriver sur ce menu vous allez cliquer juste ici et vous allez aller dans public test juste ici et vous allez aller dans suivant donc à partir de là le jeu va se retélécharger mais dans la version pts donc voilà personnellement ça m'a pris bien peut-être 4 heures avec une co qui est vraiment moyenne elle est pas terrible ma co elle est ok quoi donc voilà donc prenez ça en compte et puis directement vous avez normalement accès au pts et puis voilà et vous pouvez y jouer tranquillement donc comme vous voyez ma personnage en vivius a bien été transféré comme prévu donc voilà c'était c'était en vivius et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura été utile et puis ça aurait été sympa à regarder et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501